Bienvenue à PCE Instruments. Je suis Julian Kephardt et aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du détecteur de câbles PCE CL20. Je vous parlerai maintenant de l'utilisation du transmetteur du PCE CL20. Sur la partie supérieure, nous connectons les câbles d'essai, à droite le câble rouge et à gauche le noir pour le connecter à la terre. Ensuite, nous allumons l'équipement en appuyant sur la touche d'allumage. Une fois que vous l'avez mis en marche, vous entendrez un signal acoustique. Sur la partie gauche de l'écran, nous avons l'intensité de la puissance de signal. Et juste en dessous, le code qui se montre aussi sur le récepteur. Cela prend du sens lorsque vous travaillez avec plusieurs transmetteurs pour détecter différents câbles. Vous pourrez ainsi l'identifier sur l'écran. Avec la touche MUTE, vous désactiverez le bip sonore des touches et celui du signal acoustique. Avec la touche sur la partie supérieure droite, c'est-à-dire la lampe, vous pourrez activer et désactiver l'ampoule située sur la partie frontale. Avec la touche Start-Stop, nous activons ou désactivons l'envoi du signal. Lorsque nous sommes en train d'envoyer le signal, des cercles se forment sur l'écran et à gauche s'affiche le code d'envoi et l'intensité du signal. Si nous l'arrêtons, nous pourrons alors régler l'intensité de l'envoi. Pour cela, nous appuyons sur la touche Level. Et avec la touche Flèche vers le haut, vous pouvez augmenter l'intensité du signal et avec la flèche vers le bas, vous pouvez le diminuer. Si nous appuyons de nouveau sur la touche Level, nous confirmerons l'intensité de l'envoi du signal. Avec la touche Code Select, vous pouvez régler la codification du signal. Pour cela, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes et vous pourrez régler la codification en utilisant les touches avec les flèches vers le haut ou vers le bas. Si vous appuyez de nouveau sur la touche Code, alors vous le confirmerez. Maintenant, je voudrais vous montrer l'utilisation du récepteur du détecteur de câbles. Sur la partie supérieure gauche, nous trouverons la touche pour l'allumer. Une fois fait, vous entendrez un pipe. Maintenant, nous sommes en mode automatique. Cela s'affiche sur l'écran avec le sample Auto. En utilisant la touche Manual, sur la partie inférieure droite, vous pourrez passer d'automatique à manuel. Ceci s'affiche aussi sur la partie centrale gauche de l'écran. Avec la touche Level, vous pourrez régler la sensibilité de la réception du signal. Si nous appuyons sur la touche vers le haut, nous verrons que le cercle sur l'écran augmente et si nous appuyons sur la touche vers le bas, la réception du signal diminuera. Si nous appuyons de nouveau sur la touche Manual, vous passerez alors au mode Automatique. Étant donné que le PCCL20 permet de détecter des câbles de basse tension sans besoin d'un transmetteur, vous pourrez activer ce mode de recherche avec la touche UAC. Cela s'affichera sur l'écran. Lorsqu'il détectera un câble sous tension, la détection du câble s'indiquera sur la partie supérieure de l'écran. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous passerez au mode Automatique. Si vous appuyez sur la touche avec une lampe, l'ampoule qui se trouve sur la partie frontale de l'équipement s'allumera et vous l'éteignez de nouveau. La touche qui se trouve juste au-dessus allume l'éclairage de fond de l'écran et si vous la tenez appuyée, vous désactiverez alors le signal acoustique. Maintenant, l'équipement se trouve en mode Automatique et vous pourrez observer à droite le code envoyé par le transmetteur ainsi que l'intensité de réception du signal. A gauche, nous le voyons comme une valeur numérique. Et si maintenant nous rapprochons le transmetteur au récepteur, respectivement le récepteur s'approchera du transmetteur, vous entendrez comme la fréquence du temps augmente. Nous observons aussi sur la partie droite de l'écran comme l'intensité de réception du signal augmente. Au plus nous sommes près du câble, au plus le ton du signal est élevé. Vous trouverez toutes les spécifications techniques, les accessoires et d'autres informations sur le détecteur de câbles PCCL20 sur notre page web. Bonjour !